Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas le tag qui a été créé par Equation Cavalière et qui a été repris par Suit and Project et Rêves Compulsifs. Moi, je vais vous faire une wishlist en vous donnant 11 articles que j'aimerais m'acheter allant du moins cher au plus cher. Et j'ai pensé que ça pouvait être sympa parce que vous êtes plusieurs à me demander où acheter des équipements pour mini. Et vu que dans ma wishlist, il y a plusieurs équipements, je vais pouvoir vous mettre les liens en barre d'infos et vous diriger vers des sites où on peut trouver des équipements pour mini. Donc sur mon petit cahier, j'ai marqué les 11 articles que j'aimerais m'acheter. Donc on va tout de suite commencer par le premier. Pour le premier, j'aimerais pouvoir m'acheter le bridon sans mors HKM. Donc c'est un bridon que ça fait un petit moment que je le vois. Il n'est pas forcément cher, il est à 29,95€. Mais à chaque fois, je dois payer autre chose et du coup, je le mets de côté. Donc j'aimerais acheter ce bridon pour Bilbao qui n'aime pas justement les mors. Et vu que j'ai déjà commencé à travailler avec lui en side pool, je trouve que ce bridon sans mors serait beaucoup plus pratique parce que celui que j'ai, c'est un bridon simple que j'ai transformé en side pool. Mais du coup, il n'est pas forcément réglé correctement. En deuxième, j'aimerais pouvoir terminer l'ensemble orange que j'avais commencé à faire à Paris. Donc j'avais acheté à Paris des bandes de polo orange ainsi qu'un ligue col en moumoute. Vous l'avez sûrement vu sur Bilbao. Sauf qu'au salon, il paraissait orange, sauf qu'à la lumière du jour, j'ai remarqué qu'il était rouge. Du coup, je n'avais plus le début de mon ensemble. Donc j'aimerais pouvoir m'acheter un tapis orange ainsi qu'un frontal orange pour aller du coup avec le bridon sans mors que j'aimerais m'acheter. Et pour le tapis, ce serait un tapis KHP que je trouve sur Mini Horshop. Donc il est environ à 24,95 si je ne me trompe pas. Mais du coup, l'ensemble tapis et frontal qui me manquent, on arrive environ à 40 euros. En troisième, j'aimerais pouvoir m'acheter les protections Croco HB qui sont également sur Mini Horshop. Donc j'aimerais m'acheter ceux qui sont en noir. Ça fait longtemps que je les regarde. Mais encore une fois, le prix y est parce que j'aimerais m'acheter également les cloches qui vont avec. Et l'ensemble, on en est pour 70 euros. Donc c'est quand même un certain budget. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Et vu qu'elles sont noires avec la moumoute blanche, elles iront aussi bien sur Bibao que sur Gossip. Donc voilà, je les trouve vraiment super jolies. Elles sont vernis et franchement, elles me font de l'œil depuis un bon moment. Quatrième, ce serait de faire l'ensemble violet. Donc si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une photo avec Bilbao, avec un licorne violet. Et je vous ai dit que ça me tâtait de lui créer un ensemble violet. Et du coup, après réflexion, je me dis que ça serait pas mal parce que vu que c'est du violet, ça ira aussi bien sur Bilbao que sur Gossip. Donc j'aimerais pouvoir m'acheter le tapis KHP, également en couleur violet. En achetant également des petites bandes de polo de la même couleur. Ainsi que le frontal QHP Mimosa. Et l'ensemble revient à 75,90. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble que j'aimerais vraiment m'acheter. Parce que je trouve que le violet ressort très bien sur mes deux loulous. Donc voilà, cinquième article, ce serait le caveçon FRA noir qui est sur Mini Horshop. Donc ce caveçon, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais je trouve qu'il est super pratique. Parce que c'est un caveçon qui du coup permet de longer le cheval. Il a également les deux anneaux sur le côté qui permet de le transformer en side pull. Donc de pouvoir le monter ou le longer du coup en longue graine. Et il y a également des attaches en montant qui permet de rajouter un morgue si on veut créer un bridon. Donc ce caveçon, je le trouve juste super. Et je trouve qu'il serait super pratique pour tout ce que je fais avec mes loulous en travail à pied. Il est à la somme de 100 euros. Donc pour l'instant, je ne pense pas l'acheter. Parce que c'est quand même assez cher. Et vu que Bilbo n'a pas forcément la même taille que Gossip, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment un article que je me pose des questions. Mais franchement, je trouve que l'utilité serait super parce qu'il a trois fonctions. Et voilà, ça évite d'acheter trois éléments différents. Sixième chose que j'aimerais acheter, mais ce sera en double. Ce sont des protections pour les transports. J'aimerais vraiment commencer à pouvoir emmener mes loulous un peu partout. Ne pas rester simplement près de chez moi. Parce que près de chez moi, j'ai de la forêt, certes. Mais je n'ai pas forcément de beaux endroits. Et aussi que j'aimerais pouvoir voyager au cas où je dois faire des concours avec eux. Et du coup, dans les transports, j'aimerais qu'ils soient bien protégés. Donc j'aimerais m'acheter les protections MHS. MHS, donc Mini Horse Shop, qui pour les deux serait à 117 euros. Donc voilà, c'est encore une fois un gros montant. Mais franchement, ce serait très pratique pour moi si je compte partir avec mes loulous. Septième, ce serait pouvoir acheter le tout premier équipement de Gossip. Évidemment en rose, parce que je trouve que le rose va à merveille à ma petite chérie. Donc ce serait avec le tapis QHP. Encore une fois, généralement Mini Horse Shop ne vendent que du QHP ou de leur propre marque. J'aimerais aussi acheter la bride Aris Hors Diva. Donc c'est un bridon qui est vernis avec le frontal rose et la muserole avec un peu de rose. Et je le trouve vraiment magnifique. J'aimerais aussi acheter les protections HB. Donc les guêtres et les cloches en rose. Donc ce sont des petites guêtres qui sont vernis en rose avec également la petite moumoute. Ce sont presque les mêmes que ceux en croco, mais ils n'ont pas la forme croco. Et aussi un surfait Aris Hors. Donc ce serait vraiment pour qu'elle ait également son propre surfait, sachant qu'elle n'a pas le même bidon que Bilbao. Donc il faudra que je rachète sûrement une sangle plus petite. Donc le total de l'ensemble me reviendrait à 188 euros. Huitième, et cette fois-ci ce serait pour moi. Voilà, on parle beaucoup des loulous, mais j'aimerais bien pour moi. Ce que j'aimerais m'acheter, ce serait une très belle paire de bottes. Je sais, vous allez vous dire pourquoi elle veut acheter des bottes alors qu'elle ne fait pas de concours. Bah justement, j'aimerais pouvoir prévenir au cas où si un jour je devrais faire une représentation. Ou même voilà, de voir présenter mes loulous, bah voilà, j'aimerais vraiment avoir ma belle paire de bottes. Je vois souvent les cavalières sur Youtube ou même quand je vais dans un centre équestre, avoir des belles bottes. Et je me dis, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir ma belle paire de bottes vernis en cuir. Du coup, voilà, c'est vraiment un achat que j'aimerais me faire. Je ne sais pas quelle marque, quel modèle, mais voilà, ce serait vraiment une paire de bottes de très bonne qualité que j'aimerais m'acheter, voilà, pour moi et pour si un jour je dois faire un concours ou autre. Neuvième article, ce serait pouvoir me racheter un nouvel appareil photo. Donc ça fait presque 3-4 ans que je possède mon appareil actuel et je ne le supporte plus. Celui avec lequel je filme actuellement n'est pas le mien, mais celui de ma soeur qui est le modèle un peu plus élevé que le mien. Et je remarque déjà une différence de qualité d'image. Et du coup, je ne supporte plus le mien, je n'y arrive plus, la qualité ne me convient plus. Du coup, j'aimerais vraiment investir dans un nouvel appareil photo. Plusieurs de mes copines youtubeuses possèdent le Canon EOS 70D. Et je vous avoue qu'il me fait beaucoup de l'œil. J'ai déjà filmé avec, j'ai vu les résultats niveau qualité. Et franchement, je trouve que c'est de la qualité déjà semi-professionnelle. Donc c'est vraiment un appareil que j'aimerais vraiment m'acheter. Actuellement, je l'ai trouvé à 1000€. Mais du coup, voilà, peut-être un jour je me l'achèterai en neuf ou en occasion, je ne sais pas. Mais le Canon EOS 70D me fait beaucoup de l'œil et voilà. Dixième chose que j'aimerais m'acheter, et du coup, l'avant-dernière. Mais ce n'est pas un objet. Ce serait un être vivant. Comme vous le savez, voilà, moi je suis fan des minis. Et du coup, j'aimerais pouvoir m'acheter un troisième loulou. Cependant, un que j'aimerais vraiment m'acheter, ce serait une pure race. Voilà, que ce soit un vrai cheval miniature américain, plein papier, pour pouvoir faire les concours de modèles et tout. Je serais plus tentée à partir sur une pouliche. Et sachant que les pouliches sont du coup plus chères que les mâles, on serait au minimum à 1300€. Cependant, là, ça fait un petit moment que mon éleveuse a mis en vente une petite pouliche qui s'appelle Golden. Et je vous avoue, je craque totalement pour elle. C'est une petite pouliche qui est pipalomino, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus. Mais elle est vraiment toute petite. Je crois qu'elle fait 70 ou 75 cm. Mais elle restera à cette taille parce qu'elle a déjà 2 ans. Elle est actuellement à 1200€, sauf que 1200€, malheureusement, je ne peux pas me le permettre. Mais franchement, elle me fait trop de l'œil. Elle est juste magnifique. Et dernier article que j'aimerais m'acheter, ce serait un sulky avec un harnais pour quand je commencerai le débourrage de mes loulous à l'attelage. Donc, ce serait le sulky Excellence avec l'harnais Luxe Marathon. Donc, c'est vraiment... J'aimerais vraiment pouvoir m'acheter un sulky et un harnais neuf. Je ne sais pas si ça se fera réellement, si tout simple, ou si je partirai sur de l'occasion. Mais je sais que ces deux articles-là qui vont ensemble me feront beaucoup de l'œil. Je trouve ça magnifique. J'imagine déjà mes loulous dans l'harnais et moi sur le petit sulky. Et l'ensemble est très cher parce qu'on arrive à 2379€ l'ensemble sulky et harnais. Donc, à vrai dire, ça freine beaucoup. Donc, voilà. Mais franchement, j'aimerais pouvoir m'acheter mes équipements en neuf. Je suis plus neuf qu'occasion. Mais vu le prix, on verra plus tard si je me l'achète ou pas ou si je partirai sur de l'occasion. Donc, voilà les 11 articles que j'aimerais m'acheter. J'espère que ça a pu vous donner à certains quelques idées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !